Pendant son séjour à Cash Money, la relation entre Wayne et Birdman est passée de Wayne rappant pour sa figure paternelle par téléphone. À Wayne et sa figure paternelle, s'embrassant sur la bouche. Pour le grand public, Wayne était considéré comme le prochain grand rappeur de Cash Money Records, aidant le label à prendre le relais et à s'imposer pour les années 99 et 2000. Birdman considérait Wayne comme son propre fils, du moins c'est ce qu'il prétendait. Il a pris l'adolescent sous son aile tout en l'encadrant dans le monde du rap. Mais apparemment, il frottait ses mains et attendait le moment où son fils viendrait lui faire un gros câlin sur la bouche. Comme par exemple cette fois-là dans Rap City en 2002, ou encore cette fois sur 106 & Park où Wayne a avoué qu'il était la seule personne du bloc groupe que Bird embrassait. C'était cette fois-là où sur ce plateau, on les voyait s'embrasser sur la photo qui est devenue virale et qui a enflammé la toile en 2006. Les rapports et les rumeurs sur l'union trop proche des deux hommes ont fait la une des journaux, et les questions sur leur sexualité ont été soulevées pendant des années. En plus de cette relation déjà douteuse, des extraits du documentaire de Wayne de Carter ont refait surface. On y voit Wayne raconter à l'un des artistes mineurs de son label Young Money, la foi où Birdman et d'autres ont insisté pour que Wayne, qui n'avait alors que 11 ans, soit préparé et séduit par une femme beaucoup plus âgée. A l'époque où Wayne voulait se dégager de ses obligations contractuelles avec Cash Money, des procès ont été intentés. Et par la suite des rumeurs selon lesquelles Birdman aurait piégé son fils, entre guillemets, pour qu'il soit tué lors d'un concert à Miami, ont commencé à circuler. Il est clair qu'il y a beaucoup de choses à déballer ici, alors entrons dans la relation incestueuse de Wayne et Birdman. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons de Lil Wayne et Birdman et de la nature de la relation plutôt étrange entre ces deux hommes. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore le cas. Avant même d'être au collège, Lil Wayne, connu à l'époque sous le nom de Dwayne Carter, aspirait déjà à devenir rappeur. En croisant le chemin du cofondateur de la maison de disques Lily Slim en 1991, Lil Wayne s'est rapproché de ses objectifs. Voulant construire leur label, Slim a présenté à son frère Birdman, le jeune Wayne, qui a eu la chance de rencontrer les deux cofondateurs du label Cash Money Records. Birdman et Slim, avant même son 9e anniversaire. Sa mère était totalement opposée à l'idée qu'il se lance dans un domaine peu glorieux, mais cela n'a fait que le pousser à travailler plus dur pour transformer son rêve de devenir rappeur en réalité. Après que Wayne ait essayé de prouver sa valeur à Birdman, ce dernier lui a finalement permis de rejoindre officiellement son label Cash Money Records. A cette époque, Wayne n'avait que 12 ans, mais il avait été placé dans un duo qui s'appelait Bee Gees. Ce passage n'a pas duré très longtemps et il sera plus tard placé dans le groupe Hot Boys, aux côtés d'autres artistes de Cash Money, tels que Bee Gees, Young Turk et Juvenile. C'est à cette époque que Wayne signe officiellement un contrat solo avec le label et c'est également à cette époque que la relation entre Bird et Wayne passe d'un enfant rappeur qui admire son aîné pour ses conseils en matière de rap, à un adolescent qui considère son principal mentor comme une figure paternelle. Pendant son adolescence, Wayne dit que son père ne faisait pas partie de sa vie et que c'est son beau-père, Reginald, qui a pris la relève et rempli ce rôle, jusqu'à sa mort prématurée. Personne n'a jamais vraiment remis en question la relation étroite entre Bird et Wayne, mais tout a changé en 2002. Dans un épisode de Rap City présenté par Big Tiger, Birdman et ses coéquipiers sont assis nonchalamment sur un canapé. Discutant et répondant aux questions de Big Tiger, jusqu'à ce que plus tard dans l'émission, on voit un jeune Wayne et quelques autres entrer dans la pièce. Tout semblait normal au début, jusqu'à ce que Birdman commence à embrasser Wayne, s'attardant lentement avant que Wayne, d'abord hésitant, ne lui rende son baiser. Il semble que personne d'autre dans la pièce n'ait été perturbé par cet accueil surprise. Heureusement pour eux, les médias sociaux et internet n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui, et même si les personnes qui ont raté cet épisode particulier de Rap City en ont entendu parler par le bouche-à-oreille. L'affaire n'a pas vraiment pris de proportion démesurée. Une affaire dont on ne parlera plus jamais ? Pas du tout. Le fait que Wayne soit devenu le rappeur le plus recherché du hip-hop à l'époque a bien sûr poussé les gens à s'intéresser beaucoup plus à lui. Au début des années 2000, Cash Money Records était devenu l'un des labels les plus populaires du hip-hop, surtout avec des artistes tels que Juvenile et Weedzie dans leur liste. Et ce, jusqu'à l'année 2005. Wayne étant le seul membre restant des premières années du label, il a eu un avant-goût de ce que cela signifie de gérer son propre label. En créant un label de distribution connu sous le nom de Young Money, qui accueille des artistes comme Nicki Minaj et Drake en 2003. L'année 2005 est également celle de la sortie de son quatrième album studio, The Carter, et des problèmes financiers au sein du label ont été évoqués. Lorsque Wayne a commencé à flirter avec l'idée de quitter sa famille Cash Money en faveur d'une offre de 175 000 dollars faite par Jay-Z, qui prévoyait de signer Wayne sur son label Rockefeller. Lors d'une interview en direct, Birdman et Wayne étaient apparus dans l'émission 106 & Park de BET, pour promouvoir leur chanson et leur album du même nom, Stunting Like My Daddy. Au cours de l'émission, l'animateur Free avait demandé à Birdman s'il pouvait ou non embrasser des personnes avec l'or dans sa bouche. En réponse, Wayne avoue avec audace et beaucoup d'assurance je dois dire qu'il est en fait la seule personne que Bird embrasse. Mais cela ne s'arrête pas là. Wayne a pris l'initiative de tendre la main et d'embrasser Bird sur les lèvres, ce qui a obligé le caméraman à zoomer sur un plan rapproché des animateurs, afin de censurer l'embrassade. En regardant les visages des animateurs, Agee et Free, le baiser les a pris complètement au dépourvu. On ne peut qu'imaginer ce que le public du studio a dû ressentir. Si leur baiser public n'a pas fait jaser en 2002, cette fois-ci c'était la bonne. Les gros titres sur la relation entre Wayne et Birdman ont fait le tour des magazines urbains et de rap, ainsi que des forums de hip-hop. A ce moment-là, les spéculations se sont multipliées et les gens ont commencé à se demander si leur relation n'était pas plus qu'une simple relation d'affaires. Ou même plus qu'une relation entre un père et son fils, pour être quelque chose de bien plus important. Les rumeurs n'ont fait que s'intensifier lorsqu'une photo prise dans les coulisses d'un tournage vidéo montrant Bird et Wayne en train de s'embrasser est devenu viral. A ce moment-là, les gens voulaient juste savoir ce qui se passait vraiment. Lors d'une interview sur la radio Q93 de la Nouvelle-Orléans, Birdman a pris sur lui de répondre à toutes les rumeurs, et voici ce qu'il a dit. « Avant d'avoir mon propre enfant Wayne et tous les autres l'étaient pour moi. Wayne est mon fils, mon fils premier-né. C'est ma vie, c'est mon amour, c'est mon truc. C'est mon fils adoré, je l'aime à en mourir. » Ces dernières années, des anciens clips de Wayne et Birdman semblent refaire surface tous les deux à cinq jours ouvrables. Après que ces vidéos et photos d'eux en train de s'embrasser aient été diffusées, les gens ont commencé à analyser leurs relations encore plus profondément. Dans un clip récemment réapparu, tiré du documentaire de Wayne, The Carter, en 2009, on voit Wayne parler à l'un de ses artistes de 15 ans, Lil Twist, et lui demander pourquoi il n'avait pas encore eu de relation sexuelle. Sans être gêné, il parle ensuite de la première fois où il a lui-même eu une relation sexuelle. Il poursuit en disant que c'était dans une pièce remplie d'adultes, dont Birdman, qui ont fait pression sur une femme pour qu'elle fasse des actes sexuels sur un Wayne alors âgé de 11 ans. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, cela a déclenché un énorme débat sur le rôle que Birdman a joué dans la vie de Wayne. Certains sont allés jusqu'à dire que Wayne avait été préparé par Birdman depuis son enfance. Petit saut en avant, à la fin de l'année 2014, si les os de Cash Money n'étaient pas déjà assez troubles, nous découvrons que Wayne a poursuivi Cash Money. Pour 51 millions de dollars. Avec une série de tweets où il informe ses fans de son contrat avec Cash Money, le comparant finalement à une peine de prison. Il a tweeté. A tous mes fans, je veux que vous sachiez que mon album ne sortira pas, et n'est pas sorti parce que Baby et Cash Money Records refusent de le sortir. Ce n'est pas de ma faute. Je suis vraiment et profondément désolé pour tous mes fans, mais surtout pour moi et ma famille, pour nous avoir mis dans cette situation. Il poursuit. Je veux quitter ce label et ne rien avoir à faire avec ces gens, mais malheureusement, ce n'est pas si facile. Je suis prisonnier et ma créativité l'est aussi. Encore une fois, je suis vraiment désolé et je ne vous en veux pas si vous en avez marre de m'attendre, moi et cet album, mais merci. Ce n'est pas la première fois que Wayne s'exprimait sur la possibilité de quitter le label. Dans sa mixtape de 2011, non affilié à Cash Money, il faisait référence au label pour lequel il avait été signé depuis son plus jeune âge. Comme un jardin plein de serpents dont il devait s'échapper. Bien que son manager ait déclaré que Wayne avait l'intention de quitter le label, nous ne pouvions pas en être sûrs. Ce n'est que le 26 avril 2015 que les choses ont pris un tournant majeur, pour le pire. Alors que Wayne donnait une performance au Campound à Atlanta, son bus de tournée a été criblé de plusieurs balles. Birdman ainsi que son collègue rappeur Young Thug ont été considérés comme les principaux suspects. Bien que Young Thug ait déclaré que Wayne était l'un de ses rappeurs préférés de tous les temps, un poste suspect sur Instagram le montrant en relation avec Birdman a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. Un rappeur qui se fait appeler Pee-wee Roscoe serait le tireur présumé. La police l'a repéré lors de la performance de Wayne plus tôt dans la nuit. Et ils disent que lui et d'autres membres du gang du sang se sont arrêtés à côté du bus de tournée de Wayne dans une Chevrolet Camaro blanche avant d'ouvrir le feu. Lorsque les policiers ont tenté de les approcher, ils ont rapidement pris la fuite. Les rapports indiquent également que la première personne que Pee-wee a appelée était Birdman, mais ce dernier a nié toute implication dans l'incident. Heureusement, Wayne n'a pas été blessé lors de l'incident et a finalement été escorté par la police. Après un autre incident, Birdman et son entourage ont été vus en train de jeter ce qui semblait être une boisson sur Wayne pendant sa performance dans un club de Miami au début de 2016. Les deux ont été aperçus faisant la fête ensemble, ce qui nous a amené à croire que les deux étaient de nouveau en bon terme. Mais que signifiaient donc réellement ces bises dont les images circulaient dans les années 2000 ? Ceux qui faisaient partie de la famille Cash Money à l'époque sont un peu divisés sur la signification réelle de ces baisers. D'anciens membres comme Young Turk ont fait des commentaires disant que tous les hommes jouent à des jeux gays avec leurs amis et que le baiser entre Bird et Wayne était plutôt du type mob. Juvenil a déclaré que tout homme qui joue à ce genre de jeu est suspect et qu'il ne permettrait jamais à Birdman de l'embrasser comme il l'a fait avec Wayne. L'ancienne mégère de How Video, Karin Stephens, a écrit dans son livre Make Love to a Martian, faire l'amour avec un martien, sur sa relation avec Wayne, qu'elle connaît depuis l'an 2000. Elle dit qu'elle croit que Birdman a intentionnellement gardé Wayne isolé afin de le garder dépendant. Wayne semblait avoir peur de se débrouiller seul. Il avait l'impression qu'il ne pouvait pas aller dans des endroits et faire des choses normales. J'ai toujours pensé qu'il présentait des caractéristiques d'une femme maltraitée. Chaque fois que Wayne essayait de partir ou de s'énerver un peu, Baby lui achetait quelque chose. Quand Wayne a envisagé d'aller sur le label de Jay-Z, Baby lui a donné son propre label. A chaque anniversaire, il lui a offré un million de dollars, une nouvelle voiture et ce genre de cadeau extravagant. En ce qui concerne le procès que Wayne avait prévu d'intenter, Birdman a parlé à l'animatrice radio N.J. Martinez et a affirmé que ce n'était juste que du business, que Wayne était son fils et qu'il ferait tout pour lui. Curieusement, ce n'est pas du tout comme ça que Wayne voyait les choses, mais nous vous laissons en être juges. Le procès a été réglé en 2018 et il semblerait que les deux sont de nouveau en bon terme, puisqu'ils sont apparus ensemble dans un tournage de clips vidéo au début de l'année 2021. Êtes-vous d'accord avec les affirmations de Birdman qui, en parlant de sa relation avec Wayne, dit « Je l'embrasse parce qu'il est mon fils » ? Ou pensez-vous que l'histoire est plus complexe ? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine !